... Bonjour et bienvenue au Mexique, où les équipes se préparent pour la séance d'essai du jour sur l'autodromo Hermanos Rodriguez. Bienvenue aux téléspectateurs du monde entier et bonjour à celui qui se trouve à mes côtés dans la cabine. Dites-moi, Nicolas, êtes-vous impatient de commencer ? Oui, absolument. J'ai toujours hâte de voir les voitures s'engager sur le circuit. Elles ne vont pas exploiter tout leur potentiel dès le début, c'est certain. Je sais qu'une ou deux écuries vont travailler sur les nouveaux éléments aérodynamiques, ça va donc leur prendre un peu de temps. Mais au fil de la séance, ce sera très intéressant de voir les gains de performance qu'ils obtiendront. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le circuit Hermanos Rodriguez pour le Grand Prix du Mexique. On commence à décompter les derniers rounds, il y a encore 104 points à prendre et rien n'est encore fait face au pilote Ferrari, Charles Leper. Bienvenue donc pour ce Grand Prix où nous allons passer ensemble un tour sur ce tracé pour le reconnaître alors que la pluie fait son apparition. Alors on devrait être plutôt épargné des conditions difficiles pour le reste du week-end mais les séances d'essai vont être perturbées par la météo. Au niveau de cette séance, justement, nous roulons avec une voiture qui a des composants électroniques et mécaniques particulièrement usées puisqu'on conserve pour les moments importants, c'est-à-dire la qualification et la course, les derniers éléments que l'on a ajoutés suite à la pénalité du Grand Prix de Singapour. Dans la lutte qui nous oppose à Charles Leclerc, on compte évidemment les points, on compte aussi la fiabilité, ça aura son importance, c'est en partie ce qui nous a coûté la victoire à Abu Dhabi et donc le titre l'an dernier. Cette année, Red Bull est bien décidé à continuer, on va de nouveau prendre des points de ce Grand Prix du Mexique pour améliorer la voiture d'ici à Abu Dhabi, sachant qu'il reste 4 semaines de compétition. On a encore quelques petites améliorations à ajouter avant de conclure lors des 2-3 derniers Grand Prix ici avec les améliorations en vue de l'année prochaine. Bienvenue sur l'autodromo Hermanos Rodriguez, un circuit qui possède une longue histoire et qui nous promet une séance de qualification fascinante. Nicolas Martin, vous êtes un observateur avisé, selon vous, comment les pilotes font-ils pour gérer la pression lorsqu'ils tentent de signer un chrono parfait ? Au-delà de la pression, il faut surtout savoir évaluer les risques. Dans quelle mesure les pilotes sont-ils prêts à s'exposer ? Ils sollicitent sans cesse leur monoplace au niveau de l'adhérence, du freinage, des virages et de l'attraction. Au cours d'un tour de piste, une erreur d'appréciation est vite arrivée. Voilà pourquoi il est presque impossible de réaliser un chrono parfait. Après la phase des essais libres, place aux qualifications de ce Grand Prix du Mexique. Vitesse de pointe et agilité nécessaires pour réaliser un beau tour et peut-être la pôle. C'est parti pour l'une des dernières séances de l'année. On a remis les éléments frais dans la voiture, nouveau bloc propulseur, etc. La voiture qui est beaucoup plus vivace que ce à quoi j'avais droit dans les essais. C'est normal, on avait un bloc qui était très fatigué. Ce double droit ici, assez technique. On voit l'arrière de la voiture qui glisse pas mal en réaccélération. Deuxième partielle bien passée également. J'ai pas trop d'appui. C'est ici où je vais peut-être avoir le plus de mal si je dois porter une attaque dans l'entrée du stade de baseball. La première séance voit Charles Leclerc se mettre devant six petits dixièmes. Devant nous pour la suite parmi les pilotes éliminés, bon nombre n'ont pas signé de chrono. C'est le cas de Lucas Weber. C'est dommage, il était sur une très bonne série, le pilote Alpha. La Williams de Russell, Max Verstappen avec la Renault. Rendez-vous compte, il avait gagné le dernier Grand Prix. Et on passe in extremis pour McLaren et pour Kubica. On réitère notre stratégie des précédents Grand Prix avec, pour la Q2, les pneus médiums qui ont été montés sur l'arrêt de bulle. C'est parti. Pas de taux d'une autre monoplace. On est seul en piste. On entre bien dans le premier S. Pas trop de vibreur parce que ces pneus devront tenir le premier relais. Alors, qu'en est-il ? Devant, d'autres pilotes vont signer des chronos avant nous, notamment les deux Ferrari. Un petit peu larges sur le freinage ici. Légèrement bloquée une roue. Valtteri Bottas. Premier pilote à signer un temps de référence dans cette Q2. Les Mercedes vont-elles de nouveau subir la loi des Racing Point avec le même moteur ? On va être soulagés dans les S un peu larges ici. Vettel, une 14, 343. Impossible pour nous d'aller chercher ce temps équipé de ses gommes. Peu de sous-virages une nouvelle fois, mais je le rappelle, j'ai très peu d'appui pour la ligne droite. Voilà pourquoi je galère dans le stade. Allez, en avant toute vers la ligne. On est deuxième. Une seconde derrière Vettel. Ce devrait être suffisant pour passer en Q3. Alors que devant, Charles Leclerc continue de faire la loi. Cette fois-ci, face à son équipier Vettel, on retrouve la Racing Point de Perez, troisième. Derrière, la surprise vient des deux McLaren qui ont réussi, bien aidés par leur moteur Mercedes, bien sûr, à faire les huit et neuvième chronos devant Bottas. Et on perd Lennstroll et Robert Kubica qui n'ont pas signé de chrono. Petit point important pour le départ. Nous sommes les seuls à avoir opté pour les pneus médium. Parce que c'est aussi ça le jeu de la qualification. Nous avons attendu l'une des Ferrari pour se blottir derrière la monoplace de Maranello. Et c'est d'avoir un maximum d'aspiration pour tenter de combler ces quelques dixièmes qui nous manquent. C'est là qu'on va essayer de changer les choses. C'est du tout ou rien. On se rapproche de la Ferrari de Leclerc. Nouveau DRS et aspiration. C'est un peu loupé ici. On bloque les roues une nouvelle fois. On voit à quel point la Ferrari est plus à l'aise. On va faire la différence dans les enchaînements. On est blottis derrière Leclerc. Est-ce que ça peut nous permettre de faire un meilleur tour que lui ? Je ne suis pas convaincu. On va avoir son temps et le nôtre consécutivement. Et on est devant. Mais par contre, on est derrière Perez. Ça, c'était absolument pas attendu. Et nous voici à Mexico, où l'ambiance est à son comble. C'est une foule chauffée à blanc qui a envahi les tribunes. Et la fête risque de durer tout le week-end. Ce pays aime la Formule 1 et il attend beaucoup de ce rendez-vous annuel. Espérons que le Grand Prix d'aujourd'hui tiendra ses promesses. L'autodromo Hermanos Rodriguez, c'est 4,2 km qui permettent aux pilotes d'exploiter à fond leurs machines en atteignant des vitesses supérieures à 350 km heure avec de nombreuses possibilités de dépassement. Le tracé est composé de 17 virages, dont 10 tournent à droite et 7 à gauche. Nicolas Martin est avec nous une fois de plus pour le Grand Prix d'aujourd'hui. Est-ce que je peux avoir votre avis sur Max Herstappen ? Ils ont remporté une belle victoire lors de la dernière course. Sauront-ils renouveler l'exploit ce week-end ? Il n'y a aucune garantie dans le monde de la Formule 1. Mais leur dernière performance a sans doute renforcé leur confiance en vue de cette course. Observons l'ordre de la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Lewis Hamilton part en pole position, accompagné de Sébastien Vettel à la deuxième place. Regardons maintenant le reste de la grille. Perez et une Red Bull. Charles Leclerc et Butler. Bottas, Hülkenberg, Norris et Carlos Sainz. Gasly, Fiat, Kimi Raikkonen et Stroll. Kubica, Magnussen, Alexander Albon et Max Herstappen. Russell et Lucas Weber ferment la grille. La phase de préparation étant quasiment terminée, dirigeons-nous vers la piste. La pole position pour une Red Bull, celle de notre équipier Hamilton, qui aura été finalement le plus rapide de la qualification. C'est Charles Leclerc qui nous a déçus. Le pilote monégasque n'est pas sur la première ligne pour la première fois depuis très longtemps. Il partira juste derrière nous. Évidemment, comme chaque année, Perez a son petit boost de ses nombreux, très nombreux supporters. Alors la Racing Point est de nouveau dans notre chemin. Le départ va être technique puisqu'on sera du côté sale de la piste. Parmi les autres bonnes performances, on notera les deux McLaren dans le top 10 à la régulière. Il n'y a pas eu trop de pénalité. Déception des Mercedes qui reculent une nouvelle fois dans la hiérarchie, dans la lutte sur un tour. Pour notre course personnelle, nous sommes donc les seuls pilotes équipés des pneus médiums qui vont donc faire un peu plus de tours que les tendres de nos adversaires. Les conditions sont bonnes. Ce que nous disait Jeff, pas de pluie attendue cet après-midi. Donc on va avoir une piste chaude et constante. Il faut donc réussir son envol, ne pas trop prendre de risques puisque Leclerc, qui est à côté de nous, est notre principal adversaire au championnat. Donc on ne doit pas se lancer dans une course effrénée vers la tête de course. Il faut simplement essayer de terminer, disons, devant la voiture de Leclerc pour glaner plus de points que lui et conserver notre avantage avant de partir aux Etats-Unis. La grille se reforme ici à Mexico pour le départ de ce qui s'annonce être un grand prix très, très, très décisif pour la suite du championnat. Il faut voir si Leclerc va bien remonter ou si on va pouvoir empêcher la Ferrari de venir nous causer trop de problèmes. C'est parti, on roule à Mexico. Départ correct pour tout le monde. Leclerc qui nous prend à l'extérieur, on ne s'est pas envolé de la meilleure manière. On perd des places. L'aspiration est à 4 de front. Une Renault à droite, une Racing Point à gauche. On se fait totalement enfermer par le peloton. On n'avait absolument pas notre mot à dire dans cette bagarre. On essaie de repasser à l'intérieur ici sur Bottas. Ça va être chaud. Départ chaotique pour nous. On assiste sur l'extérieur par rapport à la Racing Point et on passe devant Bottas. mais Hülkenberg nous a pris de revers ainsi que Charles Leclerc. Départ complètement loupé pour nous. Les pneus sont froids sur tout ça, ça n'aide pas. Au retour de la Racing Point de Bottas qui est venu tenter de passer à l'intérieur et qui nous a touchés. On n'a absolument pas de température dans les pneus, ça devient compliqué. À la fin de ce premier tour, Leclerc est parti. Bien devant. Il y en a une voiture qui ne répond pas très bien dans ses premiers tours. Le poids de l'essence, la rend très très légère et instable. C'est un cauchemar à piloter. Meilleur tour pour Hamilton. Et nous on continue notre descente aux enfers avec une attaque de Bottas. Bottas, il insiste. Heureusement on a le moteur Honda qui respire mieux. Chez Ferrari, on a sans doute déjà a storé le swap entre les deux monoplastes de Maranello. Il faut que je trouve mon rythme là parce que la balance des freins et la température de la voiture ne font pas bon ménage. Je n'ai pas assez bien mis en température le taux dans le tour de formation. Et la voiture de Hülkenberg devant n'est pas non plus des plus véloces. On commence à filer devant. Ce n'est pas bon signe pour nous. Regardez comment on est plus à l'aise que la Renault. À l'extérieur. Allez, ça passe. Rappelez-vous l'an dernier, vous m'aviez critiqué d'avoir laissé passer Perez sur un dépassement au même endroit. Là, j'étais resté quasiment dans le circuit. Donc je continue. Allez, deuxième tour couvert. La Renault ne peut pas nous rejoindre. Et devant Sechaud, entre la Racing Point et les deux Ferrari, Leclerc n'est toujours pas passé devant Vettel. Et peut-être que notre meilleur allié finalement dans ce début de Grand Prix sera Sergio Perez. avec une voiture plus lente. Il retient les rouges, ce qui compense nos pneus médiums et les températures de la voiture. Ils ne sont toujours pas au beau fixe. Là, la voiture est impilotable. C'est un retour en arrière pour moi. En début de saison, la voiture ne chauffe pas. Je n'ai aucune adhérence. Track limits, c'est légitime. Je suis allé trop large, mais je ne peux pas faire autrement. La voiture est impilotable. Les pneus ne sont pas usés, mais au niveau température, en plus, je suis déjà à 100 degrés. Donc, ça va, mais les médiums, là, ne fonctionnent pas. On se défend aussi, il est compliqué, là. On essaie de récupérer le DRS. Leclerc qui va aller se mettre à la hauteur de Vettel. Et là, le sing-point qui n'est pas décidé à laisser filer. Et tant mieux, ça nous permet de revenir. Ça compense notre manque de performance dans ce début de Grand Prix. Et là, je pense que c'est fini. Voilà, il est passé maintenant Leclerc. Ainsi que Vettel. Il peut encore s'expliquer un petit peu ces trois-là. Soit qu'on soit sûr d'accrocher le DRS. Et j'ai une voiture qui est dans un état très complexe, là, au niveau du grip, dans les virages. Alors, Perez, à nous deux. C'est vrai que Perez, on ne s'aime pas. Ça ne nous empêchera pas de lui rendre la monnaie de sa pièce de l'année dernière. Le DRS oblige. Et il va revenir. C'est chaud. Heureusement qu'on a un moteur. Heureusement qu'on a un moteur. C'est vrai qu'on va taper un peu dans le DRS, mais là, on en a besoin. Il faut tenir. Alors que chez Ferrari, on ne joue pas stratégique, pardon, ni tactique. On va laisser Vettel repasser devant Leclerc. Je suis toujours en hyper délicatesse avec ma voiture. Ton qui est parti. On ne le voit même plus sur la mini-karte. Et qui s'échappe profitant de la retenue des Ferrari. Mise en place par la Racing Point. J'ai des gros problèmes de frein dans le stade. Mais on voit, je n'ai aucun appui, aucune motricité à basse vitesse. C'est dommage parce que je sacrifie un petit peu la sortie ici. J'ai une bonne vitesse de pointe. Déjà 6,4 secondes de retard sur la voiture d'Hamilton. On revient à l'aspiration sur Leclerc. Lui aussi revient sur Vettel. Évidemment, comme je le disais, la stratégie nous impose d'être en médium. Donc moins performant dans ce début de course. On ne va pas non plus tout brûler. Au niveau stratégique, il faut encore faire au moins deux tours. Pour être sûr d'emmener les médiums. Là où on veut. Il sent complexe chez le Racing Point. On garde le rythme. Et deux monoplastes 5 et 6ème. Alors ça va, je commence à avoir une monoplastes que je comprends. Qui est logique. Qui est chaude aussi. Oh, track limits encore une fois. Attention parce que la prochaine fois, c'est 3 secondes. Il va falloir être tolérant. Je manque de relance par rapport au Ferrari. Leclerc qui perd patience face à Vettel. Il va y aller Charles. Et ils vont se toucher. Ça, c'est tout bénef pour nous. Je comprends que chez Ferrari, ce soit branle-bas de combat pour essayer de faire passer Charles devant. Mais là, Vettel défend beaucoup trop sa position. Ça pourrait casser le museau de la voiture de Leclerc. Qui insiste par rapport à son équipier. Et qui finit par passer. Échange de position logique chez Ferrari. Mais non sans quelques heures. Parce qu'on va pouvoir venir titiller Vettel. Un peu plus de RS. On garde du carburant parce qu'il y a toujours le deuxième relais avec les pneus tendres. Et Leclerc qui se fait repasser par Sébastien. Ah, il y a du rififi chez Ferrari. En tout cas, l'égo de certains souffre par rapport à d'autres. Et on veut le montrer peut-être pour l'année prochaine. Et c'est Leclerc maintenant qui est menacé. Pas capable de se mettre à la hauteur de la voiture de notre adversaire au championnat. Ah, et ça y est, trois secondes de pénalité. On les a. Ah, ça par contre. Ça, c'est pas bon du tout. Trois secondes de pénalité, ça devait arriver. La voiture est tellement inconduisible. Il faudra donc ajouter ça au classement. Deux secondes, deux sur Perez. On a intérêt à faire un deuxième relais du feu de Dieu. Alors, les arrêts justement. Bientôt. Et on rentre justement pour Leclerc. Il va être le premier à stopper. On a quand même le DRS, même si la Ferrari est rentrée. Et Hamilton qui gère parfaitement son Grand Prix. Et nous, on gère parfaitement notre retour sur la Ferrari qui a des pneus tendres peut-être très usés. Et notre RS qui, malgré qu'il soit sur trois, fonctionne bien. Regardez, 27% sur le train avant. Que 19%. Ça permet d'espérer rentrer rapidement. On va voir si Hamilton rentre ou pas. Histoire de créer un décalage de stratégie. Regardez, on est très très bien par rapport au Ferrari qui n'a plus de pneus. Attention, parce que Vettel, il peut jouer le rôle aussi de porteur d'eau. Et on rentre pour la Ferrari. Hamilton qui continue. On profite du DRS. C'est le petit avantage qu'on aura si on rentre ce tour-ci par rapport au précédent, en plus d'une piste libre. Alors, on ne va pas tout donner parce que ce serait dommage de se mettre dans le mur. Mais on voit Hamilton, ce qui n'était pas le cas tout à l'heure. Espérons que cette double zone DRS compense plusieurs des pneus et que quand on rentrera. Le décalage ne sera pas trop important avec Leclerc et Vettel, même si ceux-ci ont l'air d'avoir été gênés dans les stands. Räikkönen, qui étant plus tendre, n'a pas ravitaillé non plus. Ça va être un double arrêt chez Red Bull. On a besoin d'attaquer. Attention, une fois de plus avec ces tracks-limits. Ça devient de plus en plus délicat au fil des tours de ne pas aller chercher la limite, même si la voiture est un peu plus pilotable. Allez ! On va rentrer ce tour-ci. Ça va être un double arrêt chez Red Bull. Il va falloir bien l'organiser. Alors là, les gars, il ne faut pas se louper. Ah, on perd du temps ! Aïe, 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 aïe. Ça, c'est vraiment con. Ça, c'est vraiment dommage. Arrêt catastrophique, oui. Arrêt catastrophique chez Red Bull. Ah là là. Ça, c'était évitable. Pourquoi Hamilton est rentré si tard ? Et du coup, les deux Ferrari passent devant. Perez aussi. Ah là 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 là. Ça, c'est vraiment dommage. On m'a lâché du cinquième étage et Hamilton qui est rentré en même temps. Alors que nous, on a un championnat du monde. Riffi chez Ferrari, mais Cafouia chez Red Bull. Allez, et bien maintenant, à nous d'aller chercher un résultat. On pense au point du meilleur tour également. On va pouvoir essayer de glaner au prochain passage. Bien aidé par le DRS. On n'oublie pas ces trois secondes de pénalité. Décidément grand prix compliqué pour nous. Rien n'a fonctionné, comme on l'entendait. Pression sur Perez qui ne va pas jouer à celui qui nous pourrira notre grand prix. Voilà, merci. Thank you very much. Goodbye. L'année dernière, on n'était même pas capables de suivre les rouges. Cette année, on leur met la pression. Pas de DRS. Ouais, du coup, on l'a payé cher la stratégie. Objectif est simple. Trois secondes, c'est ce qu'on doit mettre à Leclerc pour terminer devant lui et lui reprendre des points. Blocage du roue ici. On prend beaucoup de risques. Le rythme est incomparable avec Leclerc. Tellement plus vite dans ce deuxième partiel. Et on passe devant la Ferrari du Monégasque. Et on prend le meilleur tour en course. Meilleur tour en course. Grosse charge de la Ferrari derrière avec le DRS. Un point sur les pneus qui nous est offert. 8 pour 100. Encore de DRS dans ce passage-ci. On rappelle trois secondes, c'est ce qu'on doit mettre à Leclerc. D'ici l'arrivée. Ça vous a une seconde, 5. Là, par contre, les tendres qui font un travail, mais phénoménal. Surtout dans cette section. Regardez ce qu'on reprend à Vettel. Là, ça c'est terrible ce qu'on est en train de lui mettre dans ce virage-là. C'est juste cet endroit-là qui fait, je pense, la différence sur un tour. Après un premier partiel rouge. Le deuxième est dans le mauve. Le DRS va suivre. Vettel qui nous retient, il joue son rôle d'équipier. Et on améliore le meilleur tour malgré notre premier partiel rouge. Et on décale face à Vettel et on prend la deuxième place de ce Grand Prix du Mexique. à ce deuxième stint. On est véritablement en train de voler au-dessus du peloton. Par contre, là, le DRS est en train de décéder. Et on améliore encore ce premier partiel. Ah non, c'est l'écart avec Vettel. Une seconde. Il en faut trois face à Leclerc. C'est l'objectif de mon Grand Prix. Peu importe, Hamilton le gagnera. Regardez les composants mécaniques de notre Red Bull. Imaginez un peu, si on n'avait pas eu la pénalité, on jouerait la victoire. Dans cette course, c'est hallucinant. Et Hamilton pourra nous laisser passer. Pour la première fois, on est dans le rouge, dans le deuxième partiel. Deux dixièmes de retard. Et regardez l'écart avec les pneus tendres. C'est assez hallucinant. C'est la preuve qu'on fait un très bon travail en médium chez Red Bull. Et si on n'avait pas été gêné, imaginez si on se remet devant Hamilton. On revient de très, très loin. TRS. Deux secondes sur Vettel. Donc techniquement, on est devant Leclerc. Maintenant. Oh, Hamilton qui casse son moteur ! Juste devant nous, ce n'est pas possible ! Incroyable ! L'arrêt de bulles qu'il avait montré, aucun signe de faiblesse depuis quelques Grands Prix. Oh, par conséquent, on récupère la tête. Alors, Toto Helmut aurait-il mis un peu de sucre dans le réservoir du Britannique ? En tout cas, on en profite. Et ça, c'était vraiment un remake de l'année dernière. Hamilton qui avait fait, je crois, trois tours. L'an passé avec l'arrêt de bulles. Et de nouvelle fois, son bloc n'a pas tenu la distance. La fiabilité, on vous l'a dit, allait être un élément très important dans ce Grand Prix du Mexique. Et on le prouve encore à l'instant avec l'abandon d'Hamilton. Quel incroyable scénario. Et donc, on hérite de la tête de course avec 3 secondes 2 d'avance sur Vettel. On peut gagner ce Grand Prix du Mexique. Incroyable ! Un scénario incroyable. Pour l'instant, on s'est loupé au stand. On a essayé de faire l'overcut. On a cafouillé comme ce n'est pas permis. Résultat, 3 secondes 3 sur Vettel. Il reste trois boucles dans ce Grand Prix du Mexique. Et il ne faut pas fléchir. Il faut absolument continuer d'attaquer et d'être dans le rythme. Et Hamilton qui est arrêté, évidemment. Regardez, on passe devant la voiture de notre équipier. Des pieds à terre pour Hamilton dans ce Grand Prix du Mexique comme l'année dernière. Et bien ça, c'est un rebondissement qui va sans doute aider Ferrari à obtenir le titre constructeur. Par contre, pour le titre pilote, on a donc techniquement, si on garde la pénalité de 3 secondes, 26 points contre 15 pour Leclerc. Ce serait phénoménal de se mettre devant lui à ce point à quelques courses de l'arrivée. Qu'en est-il de la gestion de la monoplace ? On a de l'ERS, on a de quoi faire à dernier tour d'anthologie. Si on veut aller chercher encore un meilleur chrono. Là, on est une seconde plus lent parce qu'on n'a plus rien dans la voiture. 4 secondes, 4 sur Vettel. Il faut absolument profiter de la phase où nos pneus sont bons avant que ceux-ci ne s'écroulent et nous fassent perdre de nombreux dixièmes en toute fin de course. Ça, c'est un scénario auquel on ne pouvait pas penser. Je pensais qu'Hamilton allait m'aspirer, que j'allais pouvoir filer. 4 secondes, 3. Face à Vettel et Leclerc. Alors maintenant, la solution pour Ferrari, ce serait de laisser passer, évidemment, la voiture du Monégasque pour récupérer un maximum de points. Et ça pourrait se faire dans le dernier tour. Ils sont proches l'un de l'autre. Leclerc pourrait revenir, mais bon. Ah, cette fumée que je croyais être un blocage de roue, initialement, de la part d'Hamilton. Et finalement, non, non, il a bien explosé son bloc Honda. Alors, c'est là que je suis heureux d'avoir pris le soin de ne pas revivre les soucis de l'an dernier. Après, la fiabilité de la voiture est catastrophique pour l'instant. C'est un miracle que même nous, on n'ait rien cassé. Parce qu'on a usé tellement de pièces depuis le début de la saison. C'est incroyable, c'est incroyable ce qui se passe. On monte à 5 secondes, on a un peu de marge. On va réaugmenter notre RS. On ne va pas trop en demander à la mécanique non plus. Avec 30% d'usure sur les pneumatiques, nous entrons dans la 18e et dernière boucle de ce Grand Prix du Mexique que l'on va remporter. Franchement, c'était une magnifique course à rebondissement. Et on a de la chance, ce n'est pas cher payé. Parce qu'avec l'arrêt loupé, les 3 secondes de pénalité pour le même prix, on termine derrière Leclerc. Mais la voiture fonctionne tellement bien avec ses pneus tendres. On a trouvé notre stratégie que l'on va appliquer, je pense, autant que possible jusqu'à la fin de la saison. Les pneus tendres et la voiture légère. On est sur une autre planète. Chose que Ferrari pouvait se targuer d'avoir l'an dernier. Une voiture qui, en pneus tendres, était tout simplement inarrêtable. Eh bien, c'est notre cas en cette fin de saison. Et on risque de leur mener la vie dure si ça continue. Les feux d'artifice dans le stade de baseball. Le dernier passage, on a 6 secondes d'avance. On va même pouvoir se permettre de célébrer notre victoire. Et on s'impose dans ce Grand Prix du Mexique absolument dingue. C'est fait. 26 points pour nous ici à Mexico. Très belle course et conduite exemplaire de la part de Red Bull qui remporte cette victoire aujourd'hui. Nicolas Martin, qu'est-ce qui leur a permis de décrocher ce résultat d'après vous ? Je pense qu'on peut en grande partie attribuer ce résultat à leur tempérament. Ils ont réussi à garder la tête froide, alors que le reste du plateau montrait des signes de nervosité. Ils ont tiré le maximum de leur monoplace, optimisé leur stratégie et évité les ennuis. Red Bull s'est battu avec acharnement pour s'imposer aujourd'hui. Et nous sommes contents de voir que leurs efforts sont enfin récompensés. Il faut dire que l'équipe autrichienne apporte beaucoup à ce sport et on ne peut s'empêcher de partager leurs joueurs. Quel grand prix du Mexique ! On s'impose avec 3 secondes de pénalité et Vettel est donc classé à 2,4 secondes derrière nous. Donc on avait 3 secondes de plus à rajouter dans le classement général. Principalement, la bonne affaire c'est face à Charles Leclerc. Bien sûr, les Racing Points dans le top 5, ça s'était attendu. Avec un Perez qui nous a mené une nouvelle fois la vie dure, mais c'était correct. On l'a un peu tassé au départ. Verstappen qui revient de la 18ème place. Weber de la 20ème. Quelle course de la part de ces deux-là ! J'aurais bien aimé voir comment ils se sont battus et avec quelle stratégie. Et le point de la 10ème position revient à la 2ème Alpha. Donc les deux Alpha dans les points, c'est important. Russell malheureusement échoue à la 11ème place. Et parmi les abandons, Lewis Hamilton. Ce qui veut dire que je pense, Hamilton, si c'est un moteur, et ça semble être un moteur, devra partir avec 10 places de pénalité aux Etats-Unis. Le classement, le voici. 16 points d'avance. On n'a jamais été autant en faveur dans notre duel face à Leclerc. Vettel remonte à 74 points. Ce qui veut dire que techniquement, 25, 50, 75, 76, 77, 78. Et il peut encore être champion pour 4 points. Je pense que ça va être terminé pour lui dès les Etats-Unis. Donc c'est bien évidemment entre Renaud et Leclerc que ça se jouera. Pour le classement constructeur, 86 unités. Dommage qu'Hamilton est abandonné parce qu'on perd là quand même une bonne 18ème de points. Si on était passé devant ou en tout cas derrière lui. Alors voilà, au classement. Renaud, il n'y a plus grand chose qui va changer je pense. Peut-être éventuellement si Toro Rousseau ou McLaren continuent de se réveiller. Mais devant, je crois que Ferrari s'est fait emballer, peser et gagné. Alors encore 4 semaines de développement dans cette saison. On va encore améliorer un petit peu la voiture. On a ici une petite amélioration aérodynamique de 800 points. Et le reste, on va commencer à taper dans les petites améliorations. 900 points, 330, 360, 520 ici. Donc écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être améliorer ces 2 points-ci. La chaîne motrice. Et voilà, il reste 100 petites unités. Mais encore 2 points qui ont été améliorés pour l'année prochaine. Et dans une semaine, on aura donc un nouvel aéloi avant. Alors qu'est-ce qui reste au niveau des grands prix ? On a les Etats-Unis, le Brésil et Abu Dhabi. Des grands prix qui demandent de la puissance. Mais surtout des châssis dans les enchaînements. Alors parmi les améliorations que l'on pourrait se payer. Déjà celle-ci sera achetée. On pourrait conclure avec 1565 points. 4 semaines, on n'aura pas le temps d'améliorer encore la voiture. Avec des grosses améliorations comme ça. La seule chose que l'on peut se permettre, c'est peut-être avec 1111 points, si on travaille bien au prochain grand prix, améliorer l'échangeur thermique du moteur. Pour le reste, je ne pense pas à peut-être ici. Attendez. Alors tout est à 4 semaines. Donc on ne pourra plus rien améliorer d'important puisque tout est à 4 semaines. Et c'est le temps dont on dispose. Donc si on fait une amélioration, elle sera pour l'année prochaine. Écoutez, je pense que là, hormis peut-être améliorer l'échangeur thermique en deux semaines pour la finale, on n'aura plus d'amélioration cette année. Et tout le reste des points, ce sera pour mettre la voiture en conformité, de longévité, etc. On n'aura quasiment rien perdu de notre développement, donc j'ai bon espoir pour l'année prochaine. En prenant en compte la R&D, voici où on en est avant trois grands prix de la fin de la saison. On est en avance par rapport au Ferrari, mais on risque de souffrir aux Etats-Unis parce que la vitesse de pointe des rouges reste quand même importante. Même si on a su se défendre, on l'a vu dans la ligne droite par rapport notamment au Racing Point, le match va s'annoncer serré jusqu'au bout. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce très indécis, en tout cas surprenant grand prix de Mexico. Rendez-vous donc au quota pour l'antépénultième épreuve de cette troisième saison. On se donne rendez-vous en commentaire pour débriefer tout ça. Merci d'avoir été avec nous et à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501